David Tass pour moi il est surprenant parce que il a des milliards et des milliards d'anecdotes sur des artistes absolument incroyables. Influents, je trouve que c'est quelqu'un qui est très influent. Intéressant parce qu'il nous raconte plein de choses. Je dirais un dictionnaire parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de références, beaucoup de cultures. Créatif, je pense. Créer pour moi c'est apporter quelque chose qui n'existe pas encore et se servir des sentiments et le profond qu'on a en soi pour en faire quelque chose de visible pour les autres. Alors pour moi créer c'est être inventif, c'est faire preuve d'originalité, c'est créer, c'est sortir des normes, c'est piocher au plus profond de soi, c'est faire ressortir sa personnalité, s'adapter, c'est faire ressortir ses envies, ses besoins. Voilà. Pour moi créer c'est réfléchir autour d'un sujet, d'une problématique et réussir à ressortir via différentes formes créatives, comme ce que soit la peinture, la sculpture, la vidéo, le roulage, le collage, etc. Ce que cette idée ou ce problème t'évoque directement, même si tu passes par une phase de réflexion, de recherche, tu fais des tests qui foirent, qui marchent. On foire souvent qu'ils marchent mais voilà pour moi créer c'est ça. C'est s'exprimer et justement quand on dit s'exprimer ça veut dire faire, enfin ex c'est l'extérieur, du coup c'est faire retranscrire quelque chose de l'intérieur vers l'extérieur je dirais et du coup montrer un peu notre intériorité de façon externe et le montrer à tout le monde et entre un point de vue particulier et une situation particulière peut-être. Enfin voilà, enfin je pense que la création va être différente à chaque fois, à chaque moment de notre vie on créera différemment. et du coup c'est... voilà, c'est intéressant. Pour moi créer c'est une manière de s'émanciper et s'affranchir d'une norme et créer une autre norme qui nous appartient plus personnellement. Et pour moi créer il y a quelque chose lors de la récréation, donc lors de l'amusement et lors de l'oubli de soi et c'est ça qui me plaît en fait, dans la création. C'est parti ! Et c'est avant tout l'idée de prendre le monde réel et le transformer d'une manière personnelle, de le transformer d'une manière qui projette notre monde et notre univers. C'est parti ! 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 C'est parti !